Let's go, pal. Pour le coup. Et donc maintenant, nous rentrerons à Acadia. Tout simplement pour voir quelques quêtes. Je ne l'avais pas reconnu de loin, dis donc. Pour voir si quelques quêtes étaient disponibles. Principalement, l'une que j'avais tenté de réaliser, il me semble, avec vous. Je ne sais plus si c'était dans l'épisode qui avait bugé ou pas. Et donc, je voulais voir justement s'il y avait des choses en bas. Tiens, toi, là, qui ne voulait pas me parler pendant un temps. Les interactions sociales, ce n'est pas mon truc, ok ? Ok, tu ne veux toujours pas me parler. Pas de soucis. On avait quelques quêtes à faire chez eux. Les quêtes en question, c'était celle-ci. Non, pas celle-ci, c'est la quête qu'on a, voilà. Aider Faraday et aider les entités d'Acadia. Bon, ça, c'est Chase. Ça, c'est Chase, pardon. Navin, DJen, Jin, Mironda. Ça, c'est tout ce qu'on a, personnellement. Vous comptez acheter quelque chose, Willow ? Hum, Faraday, où est-ce qu'il va être coulé, celui-là ? Il va être là-haut, je crois, de mémoire. De mémoire, de mémoire, il va être là-haut. On dirait presque un symbole de l'arche dans Borderland. Tiens, c'est marrant, à l'E3, il n'y a pas eu de Borderland d'annoncer ni rien. Oh, c'est dommage. Donc, c'est pas celui-là. Alors, Faraday, ce rue, il va être dans le... Dans le... Comment ? Dans son labo. Voilà. Hop. Oui. Yo. Hum. Attendez un instant. J'ai ma tour qui fait un petit peu de bruit. Hum, les condenseurs de brouillard. Vous pouvez trouver des condenseurs de brouillard ? Oh, ça. Dima et moi les avons conçus quand nous avons compris que le brouillard ne ferait qu'empirer. Ils sont efficaces, mais leur portée est très limitée. Je vois. Dima a insisté pour que nous en donnions aux gens de Far Harbor, et je ne regrette pas de l'avoir fait. Sans les condenseurs, ce serait une ville fantôme à l'heure qu'il est. D'accord. Les améliorations de Dima ? Dima a nécessité beaucoup de travail, on dirait. C'est pas de dire. Nous avons fait tellement de modifications tous les deux. Il n'était qu'un prototype, pas du tout conçu pour tout ça. Il a fallu beaucoup d'efforts pour dépasser les limitations de la conception d'origine et étendre sa mémoire. D'accord. C'est vraiment remarquable, n'est-ce pas ? Il a accompli tant de choses. Il s'est élevé bien au-dessus de sa condition initiale. Et pourtant, il ne pense qu'à aider les autres. Votre histoire. Qu'est-ce que vous, Faraday ? De moi ? Je me demande en quoi ça vous intéresse. Je me suis enfui de l'Institut, comme tous les autres ici. Ma mémoire n'a jamais été réinitialisée, heureusement. Je me dis que je suis arrivée à quoi n'aurait des dédits. Je l'ai trouvé avant tout ça, avant Akkadia. Il avait besoin de moi, même s'il n'a jamais voulu l'admettre. Il a toujours été un peu têtu. Quoi qu'il en soit, je suis resté à ses côtés depuis, pour pourvoir à tous ses besoins. D'accord. Oubliez ça. Oubliez ça. D'accord. Alors, il n'a aucune quête à me supplémentaire à me donner. C'est très bizarre. Alors, on va aller voir si lui, il a une quête à me donner à son sujet. Il a de la colle autour de son bureau. Ce qui veut tout dire. Hey, Dima. Hey, Dima. Je vois les choses différemment. Nous allons pouvoir négocier avec les enfants d'atomes et Fararbor. Merci pour tout ce que vous avez fait. Akkadia vous accueillera toujours. Donc, pour l'instant, tout le monde me la met dans le fion profond. On redescend. Chase. Votre histoire. Est-ce qu'il me parlait de vous ? J'étais chasseuse avant. Je ramenais les synthétiques qui s'étaient échappés de l'institut. D'accord. Je suis tombée sur Dima en traquant un autre synthétique. Il m'a montré la vérité et il m'a fait comprendre que je suivais la mauvaise voie. Ouais. Je rognais l'institut et j'ai fait en sorte de ne pas pouvoir... Goulou, goulou. Après quoi, j'ai décidé de consacrer ma vie à aider les synthétiques à trouver la liberté. Je veux t'aider. J'aimerais aider les gens d'ici. Je peux faire quelque chose ? Vous en avez déjà fait bien assez. Merci. Mais putain, mais... Je suis censé vous aider. Acadia ne fait pas de mine à première vue. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est tout ce qu'on a. Personnellement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est une belle lueur d'espoir, non ? Voulez-vous plus d'espoir ? Oh, j'ai été violent là-bas. Il n'y avait plus d'espoir. Moi, c'était plus d'espoir que j'ai eu. J'ai entendu parler de Chase et de ce qu'elle faisait. Elle mettait les gens en sécurité dans un endroit rien qu'à nous. Et me voilà ici. Ça vaut ce que ça vaut. Vous avez eu de la chance de trouver ce refuge. Oui, sûrement. Je ne pensais vraiment pas atterrir dans un endroit comme ça. C'est tout. Je vais continuer à me dire que je suis mieux ici qu'au fond d'une fausse commune. C'est certainement le cas. Cela dit, je ne trouve toujours pas... Excusez-moi. D'accord. Ok. Bon. Personne ne veut me donner de quête. Toi, là, trou du cul. Acadia ? Est-ce que vous pouvez me dire au sujet d'Acadia ? C'est plus petit que ce que j'aimerais, mais bon. Ce n'est pas comme si nous étions si nombreux que ça. Ça rend l'endroit plus facile à défendre, en tout cas. Enfin, bref. Vous vouliez quelque chose ou pas ? Votre histoire... Si vous me parliez de vous, je... Je n'aime pas en parler. Je suis arrivé à Acadia, c'est tout ce qui compte. Et maintenant, je reste ici pour m'assurer qu'il n'arrive rien de mal dans cet endroit. Non, mais t'en vas pas. Vous comptez acheter quelque chose, oui ou non ? Oh, putain. Il n'y a personne qui vient de donner de quête. Par contre, je suis en train de choper, quand même. Une autre fois, ok. Je ne suis vraiment pas d'humeur à bavarder, là. J'en ai ras-le-bol, comme on voit balader. Je peux vous aider ? Ben non, c'est très bien que non. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous aviez vu une bonne partie de notre île. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? C'est vous qui vivez ici, pas moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh bien, je la trouve fascinante, dans un sens. D'accord. Cette île, si belle et si dangereuse à la fois, était déjà là avant votre naissance ou la mienne. Son écosystème n'est plus ce qu'il était. Mais il s'est adapté. Et il continuera à le faire longtemps après notre disparition. Ce qui compte vraiment au bout du compte, c'est de le comprendre. Et de transmettre ce savoir à nos descendants, bien sûr. C'est un noble objectif. Voilà qui me semble très noble comme objectif. Merci. Si seulement plus de gens le pensaient, j'ajouterais que mes connaissances sont imparfaites en matière d'anatomie humaine. Vous avez besoin de dispenser des soins médicaux si jamais vous en avez besoin. Tu veux que je te montre quelques parties de mon anatomie ? Je suis heureuse de pouvoir vous offrir mon aide. Je veux aider. J'aimerais vous aider dans vos recherches. Dans vos recherches vis-à-vis de l'anatomie humaine. Voyons ce qu'on peut vous faire faire. Il existe une fleur native de cette île qui a remarquablement survécu. C'est une sous-espèce des astères. Je crois savoir qu'elle n'a pas vu ni l'éclat ni la couleur qu'elle avait avant. Eh bien, avant la guerre. Je l'apprécie beaucoup pour sa beauté. Mais depuis quelques temps, je m'intéresse également à ses propriétés chimiques. D'accord. Si vous pouviez m'apporter d'autres échantillons, ça accélérerait mes recherches. Je peux vous offrir quelques capsules, si c'est de nature à vous motiver. Oh non, ça ira, je t'en remercie. Des fleurs pour vous ? J'ai des fleurs pour vous. Pardon ? C'est une blague. Parce que si vous trouvez vraiment des fleurs, je serais heureuse que vous me les donniez. Pardon ? Oui ? Je veux aider. Délectionnez toujours les astères. J'essaie de vous trouver d'autres fleurs. Merci. Je ne suis vraiment pas faite pour parcourir l'île de fond en comble. Merde, je... D'accord. On dirait que vous avez un fleuve vert. Alors, d'où vous sortez ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Rien, c'est vrai. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de visiteurs ces derniers temps. D'accord. Avant la nouvelle, et maintenant vous, cette Kazumi a l'air d'être une gentille fille. Un peu perdue peut-être, mais bon, on est tous un peu, pas vrai ? Vous vous fichez sûrement pas mal de mon avis, mais je vous le donne quand même. Le truc, c'est de comprendre qu'on s'en balance de tout ça. Ce qu'on est, c'est bien. La vie est beaucoup plus simple quand on ne se pose pas ce genre de questions. Et je vous le comprends. Je suis bien d'accord. Le mec n'écoute pas ce qu'il dit, puis... Ouais, je suis bien d'accord. Pour un illuminé, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui me comprend. En tout cas, je me suis lancé dans le commerce il n'y a pas longtemps. J'ai pas grand chose à proposer, mais je suis toujours prêt à faire affaire. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. Je l'aurai sûrement pas en stock, mais bon, essayez quand même. Il a le mérite d'être sincère. Donc du coup, personne ne me donne de quête. Vous comptez acheter quelque chose ? Dégage. Est-ce que tu veux bien me parler toi maintenant ou pas ? Une autre fois, ok. Oh putain. Je peux vous aider ? Est-ce que moi je... Non, bah non, je ne peux toujours pas aider. Quelqu'un qui dort là. C'est qui ? Navine. Non. En bas, il y a Kazumi, on va aller voir. Il y a Katsuni, en bas, on va aller voir. T'as grandi ou c'est moi ? Qu'est-ce que... Elle a grandi ou c'est moi ? Oh la gueule. J'ai l'impression qu'elle a grandi. Akadia est suffisamment loin de l'institut pour que nous n'ayons pas à nous en inquiéter. Oui. Oui, je connais ton matricule, bonhomme. Tu sais, alors fais gaffe quand même. Par ici, on a quoi ? Elle est ouverte ou elle est... D'accord, elle est toujours ouverte. Ok. On est censé trouver des quêtes là-dedans, mais je pense qu'on peut se les mettre très profond dans le... Bref. Bon. Parce qu'en fait, la quête qu'on a... On sait que la quête qu'on a à l'heure actuelle n'est pas complète si on n'a pas fait quelque chose d'autre avant. La quête s'appelant, à l'heure actuelle, récupération de données. Hop. Faisons un petit peu de recherche parce qu'on sait bien qu'elle n'est pas complète, mais normalement c'est une quête qu'on va prendre ici. J'ai réussi à ne pas me spoiler, maintenant, s'ils ne veulent pas me dire. J'adore ma chaise de bureau. Ah bah, c'est pas marqué. Ramenez les deux disques durs. Mais on sait pertinemment, chers amis, que les deux disques durs, il y en a un qui est disponible qui ne l'est pas. Hello. 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 OK. 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 C'est bon. OK, je sais où me rendre, chers amis. Je sais ce qu'il faut aller explorer sans avoir l'une ni rien. J'ai regardé juste la carte histoire de voir. Apparemment, c'est par là. Bah tiens, c'est justement là qu'il faut que j'aille. OK, donc c'est là qu'on va aller. On ne va pas s'embêter. Ah oui, c'est vrai, on ne va pas se déplacer d'ici. OK, j'ai trouvé au moins, c'est déjà ça. Et j'ai réussi à ne pas me spoiler sur ce qu'il faut se faire. Je sais qu'il faut fouiller cette petite zone. Une petite île, en fait. Et une fois qu'on l'a fouillée, normalement, on devrait en ressortir assez facilement avec une clé. La clé de Victoria. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et que cette clé nous permettra d'ouvrir le deuxième coffre avec les données dedans. Je ne sais pas ce que ça rapporte en plus, cela dit. Juste, voilà, j'aime bien faire les choses comme il faut. On se rend compte qu'en plus, il y a loin, quoi. OK, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop, on va essayer de se rendre sur cette île. On verra ensuite le temps qui nous reste pour cette fin d'épisode. Enfin bon, on en sera arrivé à la fin de l'épisode, en tout cas. Alors, j'aime bien le style du fusil, seulement j'aimerais pouvoir enlever le petit truc à la con autour du truc. Mais bon, je sais que c'est ce qui correspond au « Ah, on vous donne des radiations », mais dans ce cas-là, toutes les armes qui sont censées faire des dégâts radioactifs auraient dû avoir ce truc avant, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis persuadé qu'il y a de la vie là-dedans. Non ? Pas plus que ça ? Bon, bah, tant mieux. OK, on y va. Là, on n'a plus beaucoup de balles. Là, il nous en reste un paquet. OK. Est-ce que je peux... Merde ! Non. OK. Bonjour. Ouh là, c'est pas la forme. Hein, mon petit pote ? Ah ah ! Pas de coffre. Il y a des coffres là-dedans. Bon, on va attraper. Ah ah ! Oh oh ! Comment il a réussi à faire grimper tout ce matériel de... Poche de sang. Poche de sang, alors que moi, j'ai vu surtout un pot de peinture rouge. Il faisait de la peinture avec du sang, lui, ou quoi ? Bon, quoi qu'il en soit. Il y a quand même un passage, normalement, par là. Voilà. Alors qu'on est juste devant, bah, c'est parfait. Ah, on va tomber face à des saloperies. En plus, la mer est bien agitée comme il faut. Ouh là ! Yo, goodbye, déjà, de l'autre côté de la route, chers amis. Luminescence, il suffisait. Boum ! Voilà ! Stagger on hit. Pourtant, c'est pas là-dessus. Hop, allons-y. Crac, récupérons. Ce qu'il y a à récupérer. Il y a clairement un ennemi dans le coin. Cependant, je ne vois plus le Yao Guaï. Ah, d'accord, c'est tout ce qu'il en reste. Ok. C'est ce qu'on appelle de la puissance à l'état brut. Ok, Nigu a trouvé un ennemi. Bah, écoute, tant mieux pour lui. Dévoreur de Gober. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Aïe ! Aïe ! Ok, c'est l'ordre de B.C.L. qui fait vachement mal. Boum ! Tire, Marcus ! Voilà ! Il y a eu une capsule en le tuant. D'accord. Très bizarre. Très, très, très bizarre. Ok, la suite. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Et du coup, comme j'avais mis un point sur un spot de découverte, on va y aller. On va visiter un petit peu tous les points de l'île. Et en plus, il y a un truc à côté. Ah, bah, là, il y a un truc. Est-ce que c'est sur l'île ? Oui, j'imagine. Enfin, l'île intégrée à l'île de Far Harbor. En tout cas, c'est pas la grande forme. Qu'est-ce que c'est la grande forme ? Qu'est-ce qu'il y a de Cranberry Island ? Hello ? Il n'y a pas trop d'activité, au moins. On ne va pas trop se plaindre. Ballon de basket. D'accord. Il a essayé de la mettre dans le panier là-bas, je présume. Ah ! Non, c'était le chien. Je sais, est-ce qu'il fait son petit bruit de zombie, la moitié ? Le petit blé. Oh, loup féroce. Hop. Moi, je grimpe là. Et je suis tranquille. Hop, les. On va faire grimper un petit peu notre... Si possible, notre... Comment notre... On va plutôt faire le buste. Hop. Oh, ça ne l'a pas tué. Quel de bon ? Lui non plus. Hop, merci. Tu repasseras. Ah, j'ai un petit cliquetis au niveau. Je crois que c'est du ventilateur de mon alimentation. C'est véritablement embêtant. Ok, ici, on a quoi ? Marais de Cranberry Highland. Bonjour. Je n'aime pas quand il pleure comme ça. Ce n'est jamais bon signe. Un rat de biche, d'accord. Ou une rat de biche. Loup féroce, rat de biche, dévoroir de gober. What the... Attendez, il est en train de dormir. What the fuck ? Bon, on voit une note, hein. Hello there. Rien non plus. Ok. Il y a un truc par là aussi. On va aller voir. Toujours plus à l'est. Réserve de provision. Oula. Comment ça fonge ? Aïe ! Boum. Boum. Je ne perds pas la main. Je ne perds pas les mains. Oula va, je ne l'ai pas vu venir. Tu es mort. Recharge, Marcus. Hop. Crac. Hop. Il faudrait une clé. Une clé de la cabane de Cranberry. Mais vous êtes chiant avec vos clés en ce moment. Ok, donc j'ai visité l'endroit ici, ici. On n'a pas visité la partie centrale de l'île. On va y aller. Alors. On a tout visité. Ah non, on n'a pas visité un truc là-bas. Euh, bon. Bon, bon, bon. J'aimerais bien retrouver la route, en fait. Hop. Ouhou, il y a une... Non, j'ai cru voir une goule, l'espace d'un instant. J'ai dû me tromper. Remarque, ça m'étonnerait qu'à moitié qui en est. Rien dit. Bon, ça commence à m'étonner un petit peu, là. Bon, ça commence à m'étonner un petit peu. Bon, d'accord, on voit une autre. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas... Même là, par exemple, je voulais trouver une carte pour... Pour trouver où est-ce qu'était potentiellement la clé, mais non. En tout cas, sur le wiki, il n'y en a pas. Et là, on revient là où je connais par cœur. D'accord. Donc, apparemment, on est dans une ferme. Il n'y a qu'une seule ferme sur le truc. On va aller voir. On va laisser l'épée à remonter, cela dit. Pourrait ne pas être trop mal. On va trouver quelque chose. Donc, on serait potentiellement dans là. Oh, bonjour l'ami. Tiens, regarde, je vais te couper la queue. Parce que je suis un grand fou. Je l'ai raté. Hop, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Il y a une porte, là ? La porte est scellée, putain. Alors, attendez. Il y a l'électricité. Il y a l'électricité qui remonte. Et qui disparaît. Regardez. Là, ça remonte aussi. Crac, crac. Ça ressort. Ça va là. Ok, maintenant. C'est pas drôle, quoi, sur le coup. Je veux dire, ça ne me dérange pas de le faire, mais... Carte de la maison d'Elisa. What ? D'accord, il faut rallumer l'électricité partout. Putain, on n'est pas rendu. Ok, bon, écoutez, pourquoi pas. Donc là, il y a un truc. Il en fait du bruit, ce chien. Là, je vois un truc. Ok. Le disjoncteur n'est pas opérationnel. Réparer. Réparer avec des câbles, recâbler. Intelligence 6. Vous avez réussi à recâbler la machine. Ok. Ce qui devrait avoir ouvert en bas. Oh là là, il y a un paquet de choses à faire dans ce truc. Ce qui n'est pas plus mal. Mais je veux dire, bon, les allers-retours, ce n'est pas trop, trop, trop bon truc. Putain, il y en a un, deux, trois. Oh la gueule, il y a trois générateurs à allumer. Oh là là, pour ouvrir une pauvre porte. Voilà autre chose. Suivons les câbles électriques. Apparemment, il y a quelque chose par là. On n'a pas déjà visité ce truc-là ? Ça me dit vaguement quelque chose. Non, bah non. Vous n'êtes quand même pas sérieux. Il ne faut pas que je me balade dans toute l'île pour allumer la lumière. Allume la lumière. Ok, bon, bah écoutez, why not ? Je veux bien. Il y a un truc, il y a un bâtiment là. Ah non. Gros loup. Mon loulou. Mon loulou. Boum. Il rapporte de l'XP, c'est loup. Boum. Voilà, ça t'apprendra. Oh la physique. Comment je lui ai dit non ? Alors, voilà l'électricité, numéro 2. Ok. Pas opérationnel non plus. Putain. J'aurais dû m'en douter. Marcus. On va rerouter le circuit en raccourcissant le... Rien faire. Attendez. Hop. Et le résolver sans mal. Oui, je suis trop bon, chers amis. Je suis trop bon. Ok. On fait trois au total. Nous sommes arrivés au bout. Hop. C'est ce qu'on appelle du contact. Ok. Maintenant, on peut remonter le fil et repartir dans l'autre direction. Vu que là, on était clairement arrivés à une extrémité. Bon. Bon, bon, bon. Au moins, c'est pas trop trop dur. Je veux dire, une fois sur place, voilà quoi. C'est la perception. C'est con que là, il aurait fallu par exemple un mini-jeu. C'est unique, vous savez. Mais ça peut être pratique. Le recâblage comme ça. Plutôt que de mettre... Ah, vous avez la compétence requise. Ça, c'est des trucs qu'il y avait dans les premiers RPG. Avez-vous la compétence requise pour faire ça-ci par... Par votre perception uniquement ? Oui ou non ? Oui ? Ah bah tant mieux pour vous. C'est un peu trop simple. Enfin, c'est mon point de vue. C'est par là. Hop. On suit bêtement. On va finir par tomber sur un gros machin qui... Rat de biche. Rat de serre. Rat de biche imprévisif, pardon. Ok, on y est. Alors. Est-ce que c'est ça ? C'est une pompe. C'est une pompe d'irrigation. Non. Ce n'est donc pas ça. C'est-à-dire qu'elle envoie... Elle récupère la l'eau d'un endroit. Elle la purifie. Elle la renvoie dans la terre, je pense. C'est ça. Ok. Tout simplement. Non, ça ne pouvait pas être aussi simple. Scotch. Un ruban adhésif encore. Donc, il va y avoir du scotch à utiliser. Vous allez voir. Tuyau réparé, voilà. Force 7. Vous avez réussi à tordre le tuyau pour le remettre en place. Je suis trop fort. Ok. Toute la zone est active. Maintenant, on va fouiller les dessous. Même si je me doute. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à un abri, en fait. Mais pas forcément un abri comme nous, on connaît. Mais un abri, genre... Voilà, il y avait des ghouls, on les a mis dedans. Parce qu'on n'a pas vu le moindre monstre dans la... Hormis un bouffeur de gober. On n'a pas vu un seul monstre dans la... Dans la... Comment... Dans la... Dans la ferme. Alors, soit on va trouver des gens vivants et ce serait tant mieux. D'accord, il est là. Soit on va trouver des ghouls. Pour moi, ce sera plutôt des ghouls. Voilà, on va trouver la fameuse Victoria qui va nous donner la clé. Putain, la voilà Victoria, mais c'est une ghoul et elle ne va pas nous la donner, la clé. Aïe. Putain, je ne l'ai pas vu venir. J'ai vu la lumière, j'ai fait, ouais, c'est cool, ils sont tous vivants. Oh, putain ! Il m'a foutu les boules, ce con. Boum. Dégage. Allez. Hop. Patrick ! Oh, putain. Ah, ils m'ont foutu les boules, ces cons. Victoria, arme anti-mutant, laser, feuille de précision. Sympa. Capsule, capsule, boule numéro 2. Putain, donc ce n'est pas elle qui avait la clé. Dessin de la famille d'Elisa. Oula, d'accord, il y en a déjà un qui a été mort. Clé de la cabane. Note sur les prévisions. Cartouche. Me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. Me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. Où elle est cette clé ? Hum hum. ... Ho, le, 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 le... Voila Victoria Gibbons D'accord Ok Une note Le petit frère, il est où ? On a un là Frédéric, il porte rien sur lui Et lui, il porte rien Il en manque un troisième dans le monde, de mémoire Il en manquait un troisième, normalement, de mémoire Mais apparemment, c'est pas sur lui Alors, attendez Je récupère ça Retirer le marqueur On retourne à Acadia Et normalement, là, parce que je viens d'essayer de me spoiler Mais apparemment, même en me spoilant, c'est pas C'est pas encore ça Il faut retourner parler à Julie, justement, la fameuse Julie Et en lui montrant les dessins ... ... ... Donc, il faudrait parler à Kog Kog, ça correspond, au mec sympa qui arrête pas tout le temps de parler tout le temps Tout le temps, 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 tout le temps Tout le temps, tout, tout le temps, tout, voilà C'est elle qui est censé me donner la clé ! Kog ! Acadia ? Votre histoire ? C'est quoi d'avoir demandé ? Oh ! Il vous faut quelque chose ? Ah ! Non ! Vas-y fais quelque chose ! Il vous faut quelque chose ? Et si vous me parliez de vous ? Moi ? Ah je croyais qu'il allait parler à l'autre Tintouin ! Il vous faut quelque chose ? Peut-être ? Je ne fais que regarder ! Une autre fois peut-être ? Ah putain ! Je vais continuer à me dire que je suis mieux ici ! Ah la vache ! Elle ne va pas se déclencher ! Excusez-moi ! Je ne suis vraiment pas d'humeur à bavarder là ! Oh la la ! Elle ne se déclenche pas ! Bon ! Bon, bon, bon ! Je vais finir par me la donner cette clé ! Hop ! Help Victoria 0 Alors ! Clé de Victoria ! Bah voilà ! Mal de Victoria ! Mal de Victoria ! J'aurais loupé ça ! La mal de Victoria ! Je m'étonne ! Bon ! Si vous savez chers amis comment faire ! Dites-le moi dans les commentaires ! En tout cas ! Nous on va se laisser là ! Pour cet épisode ! Merci de l'avoir regardé ! N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner ! Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom ! Ne pas trouver le lien derrière de la chaîne ! Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! C'était Marcus Blues dans la Playroom ! A plus pour votre aventure ! Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !